Générique Nandani Sournak s'est adressée pour la première fois à la presse mauricienne. La femme d'affaires a tenu une conférence de presse ce mercredi à Milan, en Italie. Elle s'est expliquée sur plusieurs dossiers, notamment sur son départ pour l'Italie après les élections de décembre 2014. Nandani Sournak a brandi son billet d'avion pour prouver qu'elle n'a jamais quitté Maurice avec des valises d'argent. Elle s'en est également pris au vice-premier ministre Chao Katali Soudane. Concernant Erwe Kofi, Nandani Sournak a souligné que c'est Rakesh Goljori qui dirigeait la compagnie et qu'il s'est retiré peu après les élections de 2014. Sur son ascension fulgurante, elle devait expliquer que cela n'était pas grâce à l'ancien premier ministre Navin Ramgoulam. Shaibzada Azari, interpellé par la commission anticorruption cet après-midi, celui qui gère la chaîne de Force Food Gloria a été entendu dans l'affaire Navin Kisna. Il a retenu les services de l'avocat Shailech Sibarot de Glover Chambers. Ce drame survenu sur un bateau au Marina Quai du Codan, un mort et un blessé dans un incendie alors qu'ils effectuaient des travaux de soudure. Le soudeur Ravi Sibarot est mort électrocuté. Plusieurs manifestations ont eu lieu ce mercredi. Des étudiants de l'université des technologies de Maurice ont dénoncé l'état des infrastructures du campus. Et puis les membres du groupe réfugiés Chagos étaient massés devant la haute commission britannique. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501